Bonjour à tous, je suis Bonnie Soubise et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la généalogie de ton armoire épisode qu'on pourrait également rebaptiser vidéo qu'on a bien cru qu'elle ne sortirait jamais mais bon, je n'étais pas trop sûre de l'accroche et du français non plus Alors avant de commencer, je tiens juste d'abord à vous préciser que cette vidéo a été tournée en plusieurs fois et cela a dû à divers problèmes techniques donc si vous remarquez des changements sur l'image ou dans le décor c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis une grosse quiche Voilà ! Lançons-nous sans plus tarder et nous allons explorer ensemble une nouvelle période de l'histoire du costume qui est le Moyen-Âge Alors je sais ce que tu te dis ? Super ! Explorons ensemble cette période trouble de notre histoire où on ne se lavait pas, où on mangeait avec les doigts où la peste faisait des milliers d'ictimes et où l'obscurantisme religieux a fait oublier aux hommes tout ce que leurs ancêtres grecs avaient découvert et éventuellement où la femme avait autant de pouvoir qu'un enfant de 5 ans Cette période-là, oui Alors il y a peut-être pas mal de préjugés et d'idées reçues là-dedans, tu ne penses pas ? Allez, je vais te montrer que le Moyen-Âge n'était pas si terrible qu'on pense Alors oui, je te le donne dans le bille, le Moyen-Âge est une longue période de notre histoire On estime qu'il débute dès la chute de l'Empire romain en 476 et qu'il se finit vers 1500 à la période appelée aujourd'hui la Renaissance Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la fin du Moyen-Âge donc comprise entre le XIIIe et le XVe siècle période également appelée le Haut Moyen-Âge Alors premièrement, si tu penses que le Moyen-Âge est une période sombre qui n'a connu aucune innovation, tu te trompes De nouvelles techniques apparaissent, notamment dans le domaine de l'agriculture avec l'apparition de la charrue et de l'attelage qui vont ainsi créer un meilleur rendement et transformer l'économie Le commerce et l'artisanat vont également se transformer grâce à la circulation et les voyages de commerçants tels que Marco Polo En bref, la société médiévale tend à se modifier grandement et va largement influencer les arts et surtout l'architecture En effet, vers 1160, on bascule de la période romane au style gothique avec la généralisation de l'arc brisé Les constructions religieuses de la période romane étaient destinées à la vie monastique Les édifices étaient construits à l'écart des villes prenant ainsi une vie de simplicité, de pauvreté et la réclusion des religieux à l'abri des regards Mais au XIIIe siècle, la vie monastique perd de son élan Les édifices religieux vont être construits au cœur des villes ce qui aura pour conséquence de modifier le dynamisme des cités la culture et l'économie On peut diviser la période gothique en quatre sous-périodes Le gothique primitif, entre 1140 et 1160 avec comme référence la cathédrale Notre-Dame de Paris Le gothique classique, entre 1160 et 1220 représenté par la cathédrale de Châtes de Reims ou de Bourges Le gothique rayonnant, entre 1220 et 1350 avec comme référence le Mont-Saint-Michel la Sainte-Chapelle la cathédrale de Strasbourg ou le très connu Palais des Papes d'Avignon Et le gothique flamboyant, qui est la dernière période qui va de 1350 jusqu'au XVe siècle est représenté par la cathédrale Saint-Étienne de Toul ou l'Église de la Trinité Avec l'émergence du style gothique, on abandonne le dépouillement de l'art roman visant à l'introspection, à la prière individuelle et au repli sur soi Cet art apportera à la prière un aspect contemplatif et communautaire qui pousse à l'élévation de l'âme En effet, tout le bestiaire de monstres et démons représentés dans l'art roman disparaissent avec l'architecture gothique L'Église ne cherche plus à effrayer le peuple pour s'assurer de sa bonne conduite Elle cherche à le séduire avec les couleurs chatoyantes de ses vitraux et la pierre taillée semblable à de la dentelle Eh, franchement, s'il y a bien un truc dont vous pouvez féliciter l'Église chrétienne c'est leur campagne de com' Franchement, les gars Ah ouais, ah bien, bon boulot, hein Waouh ! Alors autant on était pas trop sûr au niveau des croisades, hein Mais alors les locaux, rien à dire Alors oui, je vous l'accorde, le Moyen-Âge a mauvaise réputation en ce qui concerne le savoir notamment à cause de la religion Pourtant, l'enseignement se développe et la philosophie aussi, notamment avec Saint-François d'Assise On redécouvre les écrits d'Aristote et les traités mathématiques des savants arabes se répandent en Europe N'oublions d'ailleurs pas que c'est au XIIe siècle que nous cessons d'utiliser les chiffres romains pour définitivement adopter la numérotation arabe C'est aussi au Moyen-Âge qu'apparaissent les premières universités, notamment la Sorbonne en 1257 La médecine évolue également et notamment la chirurgie En effet, on savait pratiquer la trépanation L'hémostase par cauterisation L'extraction des corps métalliques à l'aide d'un aimant Les sutures des plaies pénétrantes de la poitrine L'opération de la fistule anale Ou encore la ligature des hémorroïdes Veuillez donc, pour une société diabolisante sexe, il était quand même vachement porté sur les problèmes de cul Alors vous le savez déjà, mais la religion a eu une place très importante dans la vie de tous les jours au Moyen-Âge Ce qui n'a d'ailleurs pas rendu la place de la femme facile Tantôt comparée à Ève, tantôt comparée à Marie Tour à tour pécheresse et rédemptrice En effet, l'église aime à rappeler que Ève a été créée de la côte d'Adam Et que donc de la création des cordes naît l'inégalité de la femme Mais vers 1224-1274, Thomas d'Aquin s'éloigne de cette idée et maintient une égalité théorique entre l'homme et la femme Il fait remarquer que si Dieu avait voulu faire de la femme un être supérieur à l'homme, il l'aurait créé de sa tête S'il avait voulu en faire un être inférieur, il l'aurait créé de ses pieds Or, il la créa à partir du milieu du corps, ce qui marque donc leur égalité Alors certes, l'explication est un peu foireuse, mais franchement Thomas, on apprécie le geste Soulignons également que la réglementation du mariage par l'église réclamera le consentement des deux époux Fil du seigneur du bois, acceptes-tu de prendre cet homme pour lui ? Bien sûr qu'elle a dit oui Et que la majorité fixée à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons apportera à la femme une précieuse garantie d'indépendance Cependant, les mariages arrongés existaient, notamment dans la noblesse, et étaient souvent une garantie de paix Insistons d'ailleurs au passage qu'à l'époque, on dispose aussi bien de l'avenir des garçons que de celui des filles La femme au Moyen-Âge est donc bien plus indépendante qu'on ne le pense, et cela même de manière juridique En effet, elle demeure propriétaire de ses propres biens, et cela même après le mariage Le mari peut bien sûr s'occuper des biens de sa femme de manière administrative Et peut également profiter des remis qu'il rapporte On appelle d'ailleurs cela la saisine Mais en aucun cas il ne peut en disposer La femme demeure propriétaire de ses propres biens En revanche, la femme mariée participe de droit à tout ce que le ménage peut acquérir Elle remplace également sans autorisation préalable son mari s'il est absent ou empêché Et s'il y avait séparation, car oui, le divorce était possible au Moyen-Âge et il était tout à fait toléré par l'église Dans ce cas-là, la femme recouvrait l'administration de ses propres biens et pouvait en disposer comme elle le voulait Nous pouvons prendre d'ailleurs pour exemple le cas d'Aliénor d'Aquitaine Qui après s'être séparé de son premier époux, le roi de France Louis VII Reprend à sa possession le duché d'Aquitaine, le séparant ainsi du royaume de France De plus, les femmes jouissent du même droit à la propriété que les hommes C'est-à-dire que la succession du domaine passe aux hommes et aux femmes selon les circonstances familiales Nous remarquons donc qu'au Moyen-Âge, la femme ne s'en sortait pas si mal que ça Il y avait même certains domaines où c'était elle qui dominait, notamment les relations de cœur En effet, le Moyen-Âge vient venir l'avènement de ce qu'on appelle l'amour courtois, ou finamor en italien Finamore L'amour courtois s'étend dans toutes les cours d'Europe au XIIe siècle et voit son origine en Aquitaine Il se propage par le biais des troubadours et de leur poésie En effet, la littérature tend à se développer largement à cette période et verra naître des couples célèbres tels que Guenièvre et Lancelot, Abelard et Héloïse ou encore Tristan et Iseult Mais qu'est-ce que réellement la courtoisie et en quoi cela consiste ? Par exemple, un chevalier qui veut séduire sa dame doit d'abord se répandre en largesse Il doit également révérer son seigneur, être humble, ne pas blasphémer, ne dire du mal de personne, éviter les querelles Faire tout son possible pour réconcilier ceux qui se disputent Mais il doit aussi être courageux, hardi, ingénieux Il ne doit pas être l'amant de plusieurs dames mais le serviteur dévoué d'une seule Bien sûr, vous pouvez également rajouter à la liste qu'il doit être sage, aimable et doux envers tout le monde En gros, t'as pas le droit à un pet de travers quoi L'amour courtois est donc défini par des règles, assez précises d'ailleurs André le Chaplin détaillera d'ailleurs une charte où il était écrit 1. Le mariage n'est pas une excuse valable pour ne pas aimer 2. Qui n'est pas jaloux ne peut t'aimer 3. Personne ne peut être lié par deux amours 4. L'amour croit et diminue sans cesse Ce que l'amant prend de l'autre contre sa volonté n'a pas de saveur Comme quoi, même au Moyen-Âge, on savait ce que c'était le consentement La courtoisie insiste aussi sur le fait que la véritable noblesse vient du cœur Et qu'elle est bien plus importante que celle de la naissance La chevalerie exige du chevalier qu'il se dépasse Et que son épée soit non instrument de pouvoir mais de justice Le chevalier était donc un sportif prouvant sa valeur lors de tournois Souvent organisés en l'honneur d'une dame Les romans de chevalerie d'ailleurs amènent généralement le héros à un dépassement et cela sous l'influence bien présente de la femme Par exemple, la reine Gonièvre dans Lancelot ou Le Comte de la Charette exigera de ce dernier qu'il passe pour l'arche Il devra combattre, se laisser vaincre par simple soumission à son vouloir Pour ensuite combattre à nouveau et montrer cette fois pleinement sa vaillance Remarquons d'ailleurs en passant que si le terme seigneur vient de seigneur, le plus ancien, le plus âgé Son équivalent féminin, la dame, vient de domina, autrement dit la maîtresse ou celle qui domine Si les chevaliers se distinguaient lors de tournois, les dames elles présidaient des cours d'amour Les cours d'amour étaient des sortes de tribunaux devant lesquels comparaissaient des amants et où on traitait de relations amoureuses Les dames occupaient donc la fonction de juge et rendaient justice comme un seigneur rendrait justice pour protéger son domaine Et parfois, les discussions tournaient autour de thèmes un peu plus ironiques Par exemple, si vous aviez rendez-vous la nuit avec votre maîtresse ou votre amant Préféreriez-vous me voir sortir de chez elle, vous y entrant, ou me voir entrer, vous sortant ? Alors je vais vous laisser méditer sur cette question et vous invite à me faire part de vos réponses dans les commentaires Si l'amour courtois s'immisce dans toutes les branches de la société médiévale exaltant les actes et l'amour chevaleresque Les relations sexuelles demeuraient cependant taboues, notamment dues aux pressions de l'église L'historien Jacques Le Joffe émettra même l'hypothèse selon laquelle l'amour courtois aurait été une manière de pallier aux carences sexuelles Enfin bon, la chasteté au Moyen-Âge, la chasteté au Moyen-Âge, parlons-en ! Alors oui, le sexe est diabolisé C'est d'ailleurs le péché originel qui fera que Adam et Ève se retrouveront chassés du paradis Pourtant, à l'origine, la pomme provenant de l'arbre de la connaissance symbolisait le savoir et non l'acte sexuel C'est au Moyen-Âge que l'interprétation changea Pour faire court, au lit, la femme se doit d'être passive, l'homme actif, mais modérément, sans emportement Tu le sens le plaisir, là ? Tu le sens ? Quant à l'homosexualité, si au XIIe siècle elle fut tolérée Au XIIIe siècle, elle est considérée comme une perversion, parfois même assimilée au cannibalisme Au Moyen-Âge, les confesseurs et pénitentiels possédaient un manuel avec une liste de péchés de chair Suivis à chaque fois de la pénitence correspondant au péché Par exemple, il pouvait être demandé à un homme marié s'il s'était accouplé par derrière à la manière des chiens Si tel était le cas, la pénitence correspondant était dix jours au pain et à l'eau Mais il était également interdit de coucher avec son épouse pendant ses règles, avant l'accouchement ou le jour du Seigneur Nous pouvons bien sûr ajouter à cette liste la fellation, la sodomie, la masturbation, l'adultère et la fornication avec l'hémonial, bien sûr Mais là où ça devient intéressant, c'est la précision avec laquelle il décrivait certains péchés Par exemple, il pouvait être posé la question suivante As-tu bu le sperme de ton mari afin qu'il t'aime davantage grâce à tes agissements diaboliques ? Ou encore, attention, je cite As-tu enfoui un poisson vivant dans ton sexe, l'y a maintenu jusqu'à ce qu'il soit mort Et après l'avoir cuit ou grillé Oui, parce que le mode de cuisson est visiblement important La donner à manger à ton mari pour qu'il s'enflamme davantage pour toi Non mais putain, ça me saoule quoi, on n'a plus le droit de rien faire alors Oui, allo chérie, oui c'est moi C'était pour te dire, annule le poisson pour ce soir Oui, parce qu'apparemment ça risque de poser problème catholiquement parlant Donc euh, ouais Un poulet rôti Euh, ouais, non non, ça devrait le faire Mais euh, prends un demi quand même Mais du coup, qu'en est-il du vêtement ? Tout d'abord, l'industrie textile se développe au Moyen-Âge Les étoffes les plus courantes et les plus prisées par toutes les catégories sociales sont le lin, la laine, le chambre et la soie Les draps étaient souvent teints dans des couleurs vives comme le vert ou les carlates Couleur obtenue à partir du kerm, un parasite du chêne La symbolique des couleurs était d'ailleurs très importante au Moyen-Âge Et c'est également à cette période que l'on voit apparaître le premier concept de mode Ainsi que l'invention du bouton au XIIIe siècle Si la société subit de grandes modifications autant sociales que culturelles Le costume médiéval restera relativement constant dans sa forme et ne se modifiera que vers la fin du Moyen-Âge Voyons par exemple le costume masculin Les hommes portent dès la fin du Xème siècle la chinte Également appelé chemise, c'était un vêtement de dessous mais les manches restaient pour la plupart du temps visibles Par dessus était porté le blio Un élément de costume à la fois masculin et féminin qui s'apparente à une robe du dessus et qui sera porté du XIème au XIIIème siècle Ce vêtement réservé aux classes élevées serait à l'origine perse Puisqu'on retrouvera des personnages habillés de vêtements ressemblant fortement au blio sur des bas-reliefs de Persepolis Tout porte à croire donc que ce vêtement fut importé à la suite des premières croisades L'homme portait également des brais qui pourraient être assimilés à un caleçon Les nobles le portaient serré sur la jambe quand au peuple il le portait flottant Sous les brais, l'homme porte les chausses A la forme de la jambe et taillée dans un tissu de laine ou de chambre elles étaient maintenues sous les brais à l'aide d'une sorte de jarretière Si au début du Moyen-Âge le costume masculin et féminin sont globalement très semblables à partir de 1245 le costume masculin se raccourcit pour se distinguer de la garde-robe féminine L'homme portait donc la chance avec par-dessus la cote La cote est une sorte de tunique à manches et peut être portée à la fois par les hommes et les femmes Elle descend sous le genou lorsqu'elle est portée par un noble et ses manches sont étroites Selon les occasions la longueur peut varier Elle est effectivement plus longue lors des cérémonies et en civil elle s'arrête généralement sous le genou Ensuite vient le surcot Le surcot est un vêtement de dessus également porté par les deux sexes qui d'ailleurs au XIIIe siècle peut se confondre avec le blio Au XIVe siècle il sera court pour les hommes et long pour les femmes Il en existe également différents types comme le surcot à manger prévu pour les repas Le surcot ouvert fait pour les présentations de noblesse Le surcot ordinaire Ou encore le surcot pour chevaucher, le cheval Si l'on peut confondre le surcot et le blio c'est que l'un comme l'autre pouvait comporter des manches ou non et qu'ils faisaient tous les deux office de vêtement de dessus A la différence que le surcot était porté par toutes les classes alors que le blio était porté seulement par les nobles D'ailleurs le surcot remplacera définitivement le blio au début du XIVe siècle On pouvait également porter le manteau qui était une sorte de cap semi-circulaire Au début porté uniquement par la noblesse il fut ensuite adopté par la bourgeoisie ce qui l'est plus fortement au noble Pour les hommes comme pour les femmes nobles Les vêtements étaient confectionnés sur mesure par des tailleurs Car il était très mal vu de ne pas porter des vêtements taillés pour soi Ha, la honte ! La robe de la femme peut elle aussi être composée de 3 à 5 garnements Elle portait également la chince, donc la chemise du dessous qui faisait office de sous-vêtement Par dessus elle portait la cote Si au début du XIe et XIIe siècle elle est taillée dans des tissus très fins et parfois crêpés Elle est par la suite faite de soie, de drap de laine ou de lin épais Le surcot des dames est très ample, ouvert sur le devant et doublé de fourrure Les manches sont très longues et percées à hauteur de la saignée Alors petit rappel, la saignée se trouve dans le clé du coude Juste ici, c'est à l'endroit où on avait justement l'habitude de pratiquer la saignée Par la suite il sera aussi courant de porter son blason familial sur ses vêtements La couleur devient également un propos d'excentricité aussi bien à la cour qu'à la campagne Ce qui évidemment énervait beaucoup la noblesse Ah la noblesse, cette bande de hipsters C'est d'ailleurs au Moyen-Âge qu'apparaissent les premières lois sanctuaires Dont notamment celle de 1430 interdisant au peuple de porter de la soie et des étoffes teintes Et dis donc, une loi interdisant de porter ce que tu veux, heureusement que ça n'existe plus maintenant hein Des décors d'hiver viennent orner le vêtement, comme des broderies, des perles, des paillettes et des plaques de bijouterie Ces décorations sont d'ailleurs toutes appelées afiquets Les boutons et les fermoirs ne sont d'ailleurs plus simplement utiles mais deviennent décoratifs En accord avec une vision plus humaniste du corps, le vêtement perd son aspect flottant pour coller au plus près du corps Vers 1340, le costume masculin se raccourcit considérablement Différenciant ainsi la silhouette masculine et féminine Le costume conditionnera ainsi la hiérarchie entre les deux sexes et leurs fonctions dans la société Il sera donc long, couvrant et volumineux pour la femme Porteuse d'atours et faire-valoir Une jolie potiche en somme Et pour l'homme, il sera quant à lui Cours, plus fonctionnel pour libérer le mouvement et ainsi asseoir son autorité et son pouvoir Et ses couilles par la même occasion Le pourpoint apparaît dans la garde-robe du costume masculin Ajusté, il couvre le haut du corps du cou à la ceinture Bien qu'il existe depuis le début du XIIIe siècle, il reste invisible chez les nobles C'est notamment au XVe siècle que le pourpoint se répand sous le thème d'un vêtement élégant Il moule la taille et peut être avec ou sans manches Il peut être aussi rembourré au niveau des manches, des épaules et du ventre Créant ainsi un profil bombé Exagérant ainsi une morphologie au caractère masculin Le pourpoint remplace donc la cote, mais la chance et les brais subsistent Les choses quant à elles se rallongent car le vêtement, lui, ne cache plus les jambes Et elles sont rattachées au pourpoint à l'aide d'aiguillettes fermées Vers 1400, elles sont jointes par une couture au milieu Et l'ouverture sur le devant est masquée par une pièce d'étoffe appelée braillette Par-dessus le pourpoint et les chausses, les hommes pouvaient porter la jacque La jacque est une sorte de manteau court de même forme que le pourpoint Il est fait une étoffe souple et serrée à la taille Et vers 1350 apparaît la houplande Alors le plus sûr moyen de vous montrer ce à quoi pouvait ressembler une houplande, c'est de vous montrer ça Et oui, maintenant vous pouvez replacer dans n'importe quel dîner mondain que Maléfique porte la houplande La houplande est donc un vêtement de dessus, souvent fondue avec de longues manches retombant sur les brais et avec un collet ajusté D'abord portée sans ceinture, on est obligé de lui en rajouter une au vu de l'extrême ampleur du vêtement Cette ceinture génère d'ailleurs des plis, plus communément appelés tuyaux d'orgue Le surcot, quant à lui, est toujours porté par-dessus le pourpoint Assez semblable à la houplande et comportant de larges plis à la taille, il est plus court Mais aux alentours de 1430 sa forme se modifie également La jupe à ce moment-là se met à couvrir à peine les hanches Et la tête de manche est rembourrée, donnant ainsi des épaules démesurément larges Ce rembourrage porte d'ailleurs le nom de maouâtre La manche est également fondue au niveau de la saignée, laissant sortir le bras et portant le nom de manche pertuisée L'évolution du costume féminin semble lui moins spectaculaire que celui de l'homme La silhouette reste très allongée et couverte Les sous-vêtements consistent toujours en une chince comme chez l'homme Sauf que par-dessus, la femme porte une sorte de corset lacé pour maintenir la poitrine et affiner la taille Contrairement aux hommes, la silhouette féminine est menue des épaules à la taille Les seins ronds et le ventre bombé sont synonymes de féminité et symbole de mère nourricière Pour mettre en avant ces caractéristiques, la femme porte sur le corset la cote ou le surcot vert A partir de 1350, les enlanchures sont extrêmement larges Par-dessus, en guise de décoration, les femmes portent le garde-corps Fait d'hermine, il couvre la poitrine sur le devant et se finit en une bande de fourrure très fine dans le dos Et à la fin du XIVe siècle, les surcot des dames nobles sont décorés des armoiries de leur famille Outre le surcot, les femmes portent également la robe parée De formes diverses, elles peuvent être portées avec ou sans ceinture Ces robes sont décolletées sur le devant et dans le dos Et contrairement aux surcot, elles sont munies de manches très ajustées et longues Elles sont bordées de parements de fourrure sur l'encolure et les manches La taille est également placée très haute sous la poitrine Et la traîne, quant à elle, est bien plus longue que celle du surcot Au cours du XVe siècle, le décolleté se termine en pointe et est voilé par une bande de tissu appelée le tassel Les femmes portent également la houppelande et la traîne est tellement longue qu'il faut une suivante pour la porter La longueur des mesurées de ces traînes sera d'ailleurs vivement réprouvée par l'église Et qu'en est-il de la coiffure ? Jusqu'au règne de Charles V, les hommes et les bourgeois portent une sorte de carré court avec une frange sur le front Cette mode des cheveux longs importés d'Angleterre est d'ailleurs vivement critiquée à l'époque En effet, on stigmatise cette jeunesse turbulente qui adopte des critères de séduction féminin précisément pour séduire celle-ci On précise aussi qu'avant, ce n'étaient que les captifs et les pèlerins qui portaient les cheveux longs Et à présent, ce sont presque tous les gens du peuple qui s'en vont cheveux au vent et barbus à souhait En effet, ce qui est nouveau à cette époque-là, c'est le goût de plaire aux femmes et de leur plaire en adoptant des critères de séduction féminins On recherche leur affinement dans la coiffure et le vêtement et une sorte de coquetterie généralisée s'installe Et chez la femme, le luxe paraît encore plus ostensiblement dans la coiffure Jamais elle ne parut plus riche et variée qu'entre 1400 et 1450 La femme porte ainsi le chaperon Le couvre-chef Le très connu hénin chapeau des contes de fées Le tout raie Le tout raie Ou encore l'escoffiant à cornes Et en ce qui concerne la chaussure, hommes et femmes portent la poulaine Cette chose pointue, elle aussi démesurément longue, pouvait être aussi une bottine Étant à l'origine une affaire de mode, elle finit par indiquer le rang social de celui qui la porte Ainsi, plus votre rang a été élevé, plus votre chaussure était longue Et qu'en étaient-ils les critères de beauté de l'époque ? Et bien si l'on suit les écrits des poètes de l'époque, la beauté au Moyen-Âge était blonde et claire Ainsi, les cheveux blonds ou blonds vénitiens étaient à la mode La chevelure était aussi frisée et devait former une sorte de halo autour du visage Et le front, quant à lui, se devait être large et dégagé à la fin du Moyen-Âge Certaines femmes se rasaient même le haut du crâne pour accentuer cela Et la silhouette, quant à elle, devait être svelte Chez l'homme, le corps se doit d'être athlétique et la blondeur fait également partie des critères de beauté physique Mais une autre question se pose, est-ce que l'on se maquillait au Moyen-Âge ? Et bien on connaît l'usage de baumes et ongles en tous genres Également des parfums à base de musques et aussi des teintures pour cheveux Mais les artifices restaient mal vus par les moralistes Si la coquetterie est fortement réprouvée, la propreté, quant à elle, est recommandée Saint-Jérôme blâmait d'ailleurs les religieuses qui confondaient sainteté et saleté Car oui, n'en déplaise aux visiteurs, on se lavait au Moyen-Âge et on savait d'ailleurs très bien ce qu'était un bâme On donnait même des conseils de propreté aux femmes Ainsi il était conseillé de se laver chaque matin les mains, les bras, de veiller à la propreté des ongles et des dents, se laver la tête fréquemment et d'être bien coiffé Il était également possible de se rendre aux étuves qui étaient des bains publics où hommes et femmes se lavaient ensemble Les crieurs de rue d'ailleurs Ah oui, un crieur de rue c'est ça Il est une heure et tout va bien Donc le crieur de rue au lieu de crier tout va bien criait le matin L'eau est chaude Au peuple qui se réveillait Mais le fait que ces bâtiments soient ouverts à la fois aux hommes et aux femmes a eu tendance à, comment dire, à en faire des lieux où on faisait un petit peu plus que se laver Tourne les lieux, tourne les lieux, tourne les sanglons Tourne les lieux, tourne les lieux Non Il tient qu'en froid Dame Gisèle Juste au ciel C'est pourquoi on a fini par alterner les horaires ou les jours d'ouverture réservés exclusivement aux hommes ou aux femmes En conclusion, et bien le Moyen-Âge reste une époque pleine de contradictions Où l'amour est exacerbé mais où le sexe est réprouvé Où la coquetterie est condamnée par l'église mais où le costume n'a jamais été aussi fastueux et excentrique Et où la femme vacille entre le statut de pécheresse tentatrice et de sainte Pourtant ce qu'il faut en retenir c'est que le Moyen-Âge n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît Et qu'il aura vu naître une grande évolution que ce soit culturelle ou architecturale Et où les arts se seront développés avec notamment l'apparition de la perspective dans la peinture Et ça, ça fait du bien Non parce que vraiment sans déconner, elle fait quoi cette table là ? Elle l'évite ? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu Je voulais prendre le temps de vous remercier parce que vous êtes déjà plus d'une centaine à me suivre sur ma chaîne Et sachant que j'ai sorti à peine une seule vidéo avant celle-ci, ça fait énormément plaisir Donc merci à vous vraiment Je voulais aussi partager avec vous mon compte Instagram et Facebook Enfin, si ça vous intéresse, voilà, c'est là, c'est cadeau Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Qui, je l'espère, cette fois sortira un peu plus rapidement En tout cas, j'ai tout faire pour Allez, à bientôt ! Allez ! Allez ! Merci ! Merci !